Nadia, célèbre interprète du tube S.I.S.T. Party, a été aperçue dans les tribunes de Roland Garros ce vendredi 9 juin. Elle était accompagnée de son fils Yanis, un jeune homme qu'elle a déjà qualifié de pudique. C'était le duel que tout le monde attendait. Ce vendredi 9 juin, Carlos Zalacaraz et Novak Djokovic, respectivement classés à la première et troisième place du classement E.U.T.P., s'affrontaient à Roland Garros à l'occasion des demi-finales du tournoi. Un match qui s'annonçait serré, mais qui ne l'a finalement pas été à cause d'une gêne au genou pour l'Espagnol, survenu au début du troisième set. Le serbe ceste donc facilement imposé en 4 sets et peut désormais espérer remporter cette très prestigieuse compétition pour la troisième fois de sa carrière. En tribune, les spectateurs étaient très excités de pouvoir assister à ce choc. La chanteuse Nadia, notamment connue pour être l'interprète du morceau S.I.S.T. Party, qui comptabilise pas moins de 25 millions de vues sur YouTube, a notamment été photographiée en train de réagir à plusieurs reprises au spectacle qui se déroulait sous ses yeux, entre étonnement, émerveillement et concentration. Elle a également été aperçue en train de discuter, certainement de la rencontre, avec son fils Yanis. Un enfant sur lequel elle acceptait d'endir davantage en mars 2019 dans une interview accordée au magazine Gala, « J'ai pu élever et voir grandir mon fils qui n'avait que 11 ans quand je me suis arrêtée » Pause musicale, note de la rédaction Point je voulais être présente pour lui offrir un cadre maternel structurant Et lui transmettre des valeurs À présent, il a 20 ans, il est respectueux, équilibré et bien dans sa peau Aujourd'hui, il est fier de sa mère Il est pudique mais je me suis rendu compte qu'il connaît toutes mes chansons par cœur Elle révélait notamment que, comme elle, championne d'athlétisme au début des années 1990, le jeune homme semble se diriger vers une carrière de sportif, il fait sport-études en football Et il est très doué Aurait-on trouvé la relève de Kylian Mbappé ? Affaire à suivre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501